Ce petit garçon âgé d'un an et demi et d'origine palestinienne est l'un des rares enfants rescapés du drame. Ses parents ont eux aussi pu être sauvés, presque un miracle. Cette famille est réunie après avoir passé plusieurs heures dans l'eau. D'autres n'ont pas eu cette chance. 25 corps ont été repêchés et plus de 200 personnes sont toujours portées disparues sur environ 600 à bord du cargo de fortune. Hier matin vers 9h, quelques heures à peine après avoir quitté les côtes libyennes, l'embarcation chavire. Elle venait de lancer plusieurs appels de détresse. Quand ils ont vu les secours arriver, il y a eu un mouvement de foule. Ils sont tous allés sur le même côté et le bateau s'est retourné. Ils sont près de 370 rescapés prises en charge à bord du Dignity, un bateau affrété par Médecins Sans Frontières. Ils devraient rejoindre les côtes siciliennes en fin d'après-midi, mais les recherches se poursuivent, même s'il reste peu d'espoir de retrouver des survivants parmi les naufragés portés disparus. Depuis le début de l'année, 2000 migrants ont péri en mer au large de la Méditerranée. Sous-titrage Société Radio-Canada